Je m'appelle Kevin et je suis directeur de la stratégie chez Air Paris à Shanghai où je suis en charge de toute la gestion des projets au niveau stratégique et puis après on articule nos équipes créatives et techniques pour l'exécution. Air Paris c'est une agence qui à la base est très axée créative, donc créée à Paris il y a 20 ans, d'aller dans New York maintenant et à Shanghai, mais on se développe graduellement sur une approche plus end-to-end allant des insights à la création, la production et aussi la gestion de canaux e-commerce, CRM et médias qui est une spécificité assez chinoise dans le sens où notre business à Paris-New York est plus vraiment centré sur la création, mais en Chine il est impossible de séparer les deux. C'est une vaste question, comment développer une marque de luxe ? Ça va dépendre de quelle marque on parle, mais disons dans l'ensemble la recette est toujours la même, c'est qu'il faut tout d'abord que la marque soit culturellement, raisonne culturellement, ce qui est extrêmement important, ce qui ne veut pas forcément dire faire de la localisation à outrance, mais il faut qu'elle raisonne culturellement et ensuite après il faut vraiment comprendre les canaux chinois, qu'ils soient online ou offline. Comment développer les marques ? Je pense que de plus en plus, au-delà d'un petit peu des conseils génériques, c'est comment est-ce qu'on ancre une marque soit une occasion de vie ou un trend de lifestyle. Je prends par exemple un exemple qui me vient à l'esprit, ce que Guerlain a fait dans le domaine des consométiques l'année dernière, ils avaient une crème qui en Chine était appelée crème de overtime, crème pour ceux qui travaillent toute la nuit. C'est ce genre de produit qui est une crème assez banale entre guillemets, mais parce qu'il était ancré dans une occasion qui était extrêmement relevant en Chine, c'est-à-dire que des jeunes femmes, successful, qui travaillent très tard, le produit a été extrêmement, extrêmement successful, elle a vraiment explosé. Donc je pense que de plus en plus, c'est comment est-ce qu'on peut concilier l'héritage de la marque avec la localisation, mais pas la localisation générique, parce que très longtemps on a eu des localisations génériques, on mettait des signes chinois, on faisait des trucs en rouge, on faisait un modèle pour le nouvel en chinois, toutes ces choses ne marchent plus, mais comment est-ce qu'on arrive à faire de la localisation au niveau du lifestyle ou de trend culturel, mais très isolé. Les canaux en ligne, vous allez être sur le social évidemment, donc tout le monde connaît WeChat, qui est un must, mais qui ne doit pas être vu uniquement comme un canal marketing, mais qui est un canal marketing, e-commerce, CRM, donc bien plus que simplement du broadcast média. Après, on a des outils qui sont plus de médias traditionnels comme Weibo ou Toying, donc TikTok en France, donc qui sont là plus au niveau contenu et visibilité. Ensuite, l'importance du offline est très importante, paradoxalement, c'est-à-dire qu'on est dans le trend du to online, mais ce qu'on voit notamment les dernières années, c'est l'importance, pas d'une présence retail offline, mais d'expérience offline, avec des expériences pop-up. Donc par exemple, vous avez beaucoup de marques de maroquinerie ou autres qui vont créer un coffee shop ou un marchand de glace ou des choses comme ça qui, ou Puma récemment a créé un cocktail bar. Donc, ce sont des choses qui permettent d'offrir une expérience très différenciante qui ensuite évidemment est optimisée pour être partagée en ligne. Et je pense que dans le… parce qu'évidemment, il y a des choses que toute agence vous dira, qui sont des conseils basiques, mais l'importance de l'expérience offline est quelque chose qui, je pense, ce n'est pas forcément compris à sa pleine mesure par les marques en Occident. Il y a des produits qui sont liés à des trends culturels. Donc par exemple, il y a deux ans, le rap est devenu le phénomène culturel en Chine. Ça parlait un petit peu du jour au lendemain. Et donc, tout ce qui était streetwear de luxe a explosé. Nous, on voit sur nos clients, même des clients qui sont en offline, plutôt portés sur du prêt-à-porter classique. Ce qu'ils vendent en ligne, ça va être beaucoup de t-shirts, de baskets. Donc ça, c'est plus au niveau des sous-catégories dans les catégories traditionnelles. Ensuite, nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est quelles sont les nouvelles catégories du luxe en Chine. Là-dessus, on a un point de vue qui est très clair, c'est que le luxe en Chine était avant, je simplifie, mais très statutaire. C'est-à-dire qu'on achetait le logo du Vuitton, on achetait l'armée, c'était presque un rite de passage sans forcément une énorme appréciation pour le produit. Ensuite, le luxe est devenu, sur les deux dernières années, une façon de participer dans le zeitgeist, dans un trend culturel. Donc, c'est évidemment l'avènement des sneakers, du streetwear, etc. Et le luxe du futur, pour nous, ça va être un luxe invisible dans le sens où, quand on parle des catégories de luxe, où il y a des opportunités, nous, on va regarder des choses comme le luxe dans la maison, les meubles, les draps, les peignoires, l'électroménager. Parce que quand vous demandez, il y a une étude récente à des consommateurs chinois, millenials, quelles sont vos marques de luxe préférées, ils vont donner dans le groupe Apple, Huawei, Sony, Dyson, les aspirateurs Dyson. Et quand vous ouvrez une plateforme, une marketplace luxe en Chine, vous avez côte à côte, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Balenciaga, et puis après Dyson, Sony, ou même des produits de beauté extrêmement haut de gamme qui peuvent être mariés aussi à des appareils de beauté, des appareils d'application. Et c'est là, nous, on voit vraiment la croissance. Ce sont vraiment des nouvelles catégories qui, pour les marques, du coup, sont plus difficiles à appréhender parce que c'est très facile d'interpréter le chinois qui va acheter le sac Louis Vuitton et qui fait la queue devant les guerriers de Fayette. Ça requiert un peu plus de nuances, d'analyses pour comprendre pourquoi est-ce que les consommateurs chinois se portent vers du mobilier très haut de gamme ? Et c'est dans ces catégories qu'on voit des marques de luxe chinoises émerger, par exemple. Des marques vraiment chinoises ? Chinoises, chinoises à 100%. Et je pense que c'est vraiment un trend qui va s'accentuer à mesure que le luxe devient un, plus invisible et deux, plus y est la culture. Ce sont les marques chinoises qui vraiment comprennent cela. On a vu l'année dernière beaucoup de collaboration entre les designers chinois et des marques de FMCG chinoises. Par exemple, une marque de bonbons ou une marque de sauce piquante. Ce sont des choses et des produits extrêmement basiques qui vont trouver dans tous les supermarchés. Mais il y a une réinterprétation un peu ironique de ces marques-là, de la part de la nouvelle génération, qui est faite par des créateurs chinois qui vendent cela à des prix de luxe. Et ça, c'est un trend qui, pour les marques étrangers, est quasiment impossible. C'est bien.